Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En clôture avec peu de choses à dire sur cette configuration tant elle est similaire à celle des jours précédents. Donc une séance avec très peu de volume, très peu de volatilité qui s'est inscrite dans la continuité des précédentes. A savoir dans un range ici au dessus de cette zone des 6590 points. On a une zone de résistance ici à 6650 et bien sur laquelle il y a une tentative de rupture. Puisqu'en clôture on est au dessus de cette zone. Au final ça nous fait une hausse puisqu'en clôturant à 6657.53 et bien le CAC 40 gagne 0,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. Mais avec tellement peu de conviction que l'on ne peut pas vraiment parler ici d'une cassure et d'une sortie de ce range. Du point de vue des indicateurs techniques on est toujours ici sur un signal de perte de dynamique. Au sens des histogrammes du MACD qui évolue ici toujours en petite baisse. Au niveau du RSI on est juste au dessus de la zone de surachat dans cette unité de temps. Les volumes sont relativement faibles sur cette séance. Ce qui change d'ailleurs par rapport aux séances précédentes. Puisque lors des phases haussières on avait un peu plus de volume. Là bon on a une hausse mais avec des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Et donc par rapport justement à la configuration que nous avons depuis maintenant quelques jours. Et bien on peut dire qu'il n'y a vraiment aucun changement. Alors il y a eu peu d'annonces sur cette séance. L'OPEP donc a démenti une rumeur d'augmentation de la production de pétrole. On est donc sur un résultat qui tient à la hausse de quelques valeurs. On a Total Energy qui gagne 4,39%. Vu sa pondération dans le CAC et bien c'est lui qui permet justement de rester sur un niveau de hausse suffisant. Derrière nous avons des valeurs comme ArcelorMittal, Publicis Group, Thales, Michelin ou Saint-Gobain. Du côté des plus fortes baisses et bien on a Télé Performance, Kering, L'Oréal, Hermès et SILOR Luxottica. On a toujours cette exposition à la Chine. Ou en fait ce qui a remporté je dirais quelque part la séance du jour. C'est le fait que la Chine donc est une explosion de cas Covid. Ce qui peut laisser craindre encore une fois un ralentissement de la production dans ce pays. D'où le classement assez mauvais des valeurs du luxe pour aujourd'hui. Qui est donc partiellement compensé donc par le titre total. Donc pour cette séance et bien au final pas grand chose de neuf. On est ici sur une évolution quasi horizontale depuis l'impulsion que nous avons eu ici et qui venait des Etats-Unis. Depuis on s'est stabilisé donc dans cette zone de range. On est sur la partie supérieure certes mais avec tellement peu de conviction qu'on ne va pas conclure ici à une tentative de sortie. Toutefois ce que l'on peut dire c'est qu'on est toujours dans un fond de tendance qui est orienté à la hausse. Au dessus ici de cette oblique. On vient de marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure. On est au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est au dessus de sa moyenne mobile arithmétique. Donc même si depuis quelques jours on est ici sur une consolidation horizontale. Le fond de tendance reste orienté à la hausse avec comme objectif une poursuite en direction des 6751 points. Comme hier si on venait à casser ici cette zone des 6590. Puis la zone ici oblique. Je dirais que le vrai signal de retournement serait une rupture ici de ce point bas intermédiaire des 6522 points. Puisqu'après ici deux points hauts quasi équivalents et une forte hausse précédant le premier top. Et bien on a ici une configuration qui pourrait se transformer en double top. Si on venait casser justement cette zone de points bas. Ce qui nous ramènerait ici un petit peu sous la zone des 6380 points. Hormis cela globalement tant que l'on est ici au dessus de ces zones. Et bien on reste malgré la neutralisation actuelle dans une dynamique plutôt haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. D'un point de vue statistique on a une configuration qui ne change pas. Alors bon je suis un petit peu désolé mais les statistiques sont très fluctuantes actuellement. Hier où nous étions sur une neutralisation cette semaine avec une possibilité de hausse la semaine prochaine. Et bien là on est sur la configuration inverse. Alors pas pour cette semaine c'est toujours neutre mais avec une possibilité de baisse donc pour la semaine prochaine. Ça reste très flou même dans le cas d'une baisse honnêtement le potentiel est très très limité. Voilà donc ce que je peux vous dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada